Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des conseils comment préparer Noël efficacement Alors aujourd'hui je vais vous expliquer ou plutôt vous donner des conseils pour comment préparer Noël de façon très efficace et organisée pour que vous ne soyez pas perdus par tout ce gros bouleversement parce que c'est vrai qu'en ce moment ça ne parle que de ça de sapins, de cadeaux, etc. Et aujourd'hui grâce à mes conseils tout va être plus clair N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour voir à chaque fois que je mets mon concours tous les mardis durant le mois de décembre Bon vous savez quoi ? C'est parti ! Le premier conseil que je vais vous donner c'est de ne pas hésiter à préparer une liste pour les personnes pour qui vous voulez faire un cadeau ça évitera par la suite que vous vous rendiez compte le jour J qu'il manque une personne et que ça crée comme un espèce de petit malaise Si vous prenez de l'avance et vous écrivez toutes les personnes à qui vous souhaitez offrir un cadeau ce genre de soucis n'arrive pas Un petit peu dans le même esprit préparez une liste de cadeaux à ces personnes et comme ça vous savez déjà un petit peu à l'avance ce que vous allez offrir ça vous laisse aussi le temps de pas mal réfléchir et trouver le cadeau idéal qui leur correspond Il ne faut pas aussi avoir honte de faire une wish list c'est bien de faire une wish list comme ça lorsqu'on vous demande qu'est-ce que tu souhaites à Noël vous avez le temps d'y penser et trouver quelque chose qui vous plaît vraiment un cadeau qui vous fera réellement plaisir et puis vous savez quoi les wish list ça sert aussi à vouloir se faire un cadeau à soi et durant l'année vous faites des économies et vous vous dites voilà c'est ce que j'aimerais m'offrir c'est une wish list qui a une double fonction Je vous conseille aussi d'aller faire du repérage moi j'aime bien avant d'acheter aller dans les magasins aller un petit peu sur internet voir s'il y a des promos, des codes promos par exemple là il y a eu le Black Friday j'en ai pas mal profité pour mes cadeaux etc j'aime bien m'y prendre à l'avance faire du repérage comme ça le jour J je sais ce que j'ai à faire je fonce et je gagne du temps moi je suis partie de la team qui aime pas traîner dans les magasins je prends ce que j'ai à prendre et ensuite je me tire parce que la foule non merci dans la même vie des cadeaux de Noël n'hésitez pas à demander à vos proches ce qu'ils veulent comme ça vous êtes sûr de leur faire plaisir un peu plus kitsch mais n'hésitez pas aussi à vous mettre vraiment dans l'ambiance de Noël à aller voir les illuminations qu'il y a sur Paris à aller voir les grands magasins si vous avez des enfants ça c'est vraiment une activité qui plaît une soirée qui plaît moi je sais que ma fille elle adore ça notamment en ce moment il y a des attractions au jardin d'implantes au jardin des plantes si jamais vous habitez sur Paris sachez que c'est sublime n'hésitez pas à aller voir ça c'est 15 euros l'entrée mais ça vaut le détour les enfants en prennent plein les yeux et je trouve que pour Noël c'était juste une excellente idée vous pouvez aussi regarder pas mal de films de Noël notamment dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une petite sélection de films de Noël spécial Netflix parce qu'en ce moment les films de Noël sur Netflix ils sont donc voilà toutes les grandes chaînes passent des films de Noël donc pour ça vous n'êtes pas lésés vous allez vite vous mettre dans le mood vous allez voir si vous n'êtes pas encore rentré dedans si vous n'avez pas encore fait votre sapin c'est pas grave regardez des films de Noël et vous allez être dedans après dans ce même type d'anticipation vous pouvez aussi commencer à préparer vos tenues pour Noël pour le nouvel an vous pouvez même penser au menu à la déco de table etc tout ça c'est pour ne pas être stressé à la fin et être au dépourvu et se dire mince qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mange donc voilà pensez un petit peu à l'avance à toute cette petite chose et du coup le jour J ce sera beaucoup plus simple et voilà tout le monde j'espère que cette petite vidéo spéciale préparation de Noël vous aura plu et puis comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait votre sapin et si vous avez déjà fait vos cadeaux ça m'intéresse parce que moi j'ai déjà fait tous mes cadeaux j'ai fini avec ça j'ai pas encore fait mon sapin mais ça ne serait tardé donc voilà bah écoutez je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao